Le 20, parce que depuis que je suis arrivé en équipe première, le 20 était disponible et puis c'est un chiffre qui est devenu un peu fétiche. C'est l'anniversaire de ma mère, mais bon, je ne voulais pas trop le dire, mais on continue, c'est le verre du nez. Je ne le savais pas. Le maintien, c'est depuis le début le maintien. Ça se complique un peu avec nos résultats, on n'a pas beaucoup de chance, mais tant que mathématiquement c'est possible, on va y croire. Il y en a plusieurs, parce que le pack mis sur beaucoup de jeunes, qui sont talentueux. Il y a, je vais commencer par ceux de P2, il y a Arthur Bailly, il y a Théo Brenne qui intègre tout doucement la D3. Et puis il y a mon ami Donovan Francard, qui lui fait partie de la D3, qui vient de temps en temps nous rejoindre, qui nous apporte beaucoup quand il vient. On ne voit pas beaucoup Brian Bertin, qui ne passe quasiment jamais par la buvette, sauf pour les soupers. Moi, j'ai ma copine qui veut que je rentre tôt. Après, il y a Max Prisanco qui rentre souvent pour ses études, qui dit. Mais bon, après on voit connecté sur la console. Les frères de Meurice, Florian et Benja, font souvent les fermetures des buvettes, même le jour des matchs. Ils aiment bien terminer, c'est une petite victoire pour eux de fermer la buvette. Et il y a Damien Debrou qui les suit et qui font une petite after souvent de temps en temps. Un qui est connu de la série, Zorzan. Balle aux pieds techniquement et belle petite vitesse de pointe. Je vais dire Arthur Bailly parce que c'est quelqu'un que je pense n'est pas très connu de la série, mais est très fort en 10. Il a un gros volume de jeu. Et puis je vais dire mon ami Mathieu van den Merch de Fontaine. Le match contre Forshee parce que justement, on a pris une petite claque là-bas. Et je pense que sur Saint-Eté qu'on va essayer de remettre les pendules à l'heure et jouer notre pot à fond. L'équipe qui perd, enfin le gagnant paye un verre au perdant. À Corone qui a terminé gardien et que cette fois-ci, il n'aura pas besoin de terminer le gardien. Donc le gardien prend une rouge, Corone prend les gants et les frappes qu'on a sont sur lui. Il met en confiance son équipe, il remotive, on n'arrive pas à marquer. Derrière il pose, ils font le 2, 3. Il a fait le boulot et le gardien, il n'a rien à se reprocher parce qu'il n'a pas pris le goal. Il a fait ce qu'il fallait faire. Il est quand même meilleur dans le jeu. ! Il ? Il...